Musique Il faut le dire, il faut le dire. Déjà, je suis très ravi d'être sollicité pour parler de ce projet qui me tient à cœur. Parce que, tel que tu l'as si bien dit, le Cameroun traverse une période qui est assez compliquée. Une période qui est un peu turbulente à la limite. Et quand Roger Samniquet, membre du groupe Ex-Maléa, a décidé de nous réunir, moi, Fahina Andy Jeméa, parce qu'il s'est dit qu'à un moment, il fallait que des artistes se mettent ensemble et qu'ils essayent de partager des moments de plaisir. Parce qu'il faut le dire, en dehors du fait que ce soit un métier, c'est aussi une passion, la musique. Donc, du coup, il nous a appelés et là, après qu'on se soit réunis, on a décidé de prôner l'union, l'unité. Parce que, vu la crise sociopolitique qui anime ce pays en ce moment, vu déjà que même tribalement, on n'arrive pas à s'entendre, notre tribu, notre côté bassa qui est très lésé, il n'y a pas que chez nous, il n'y a pas tout d'ailleurs. C'était pour envoyer un certain message et se dire, « Si, dans notre famille, on ne s'entend pas, on ne pourra pas s'entendre dans l'espace le plus agrandi, quoi, tu vois. » Donc, voilà comment est-ce qu'on se dit, il faut marquer le coup, il faut passer un message. Et le message, c'est le message d'unité. Et comme d'habitude, pour ne pas lancer la pierre, on a commencé par nous, par se regarder et se dire, nous-mêmes, on n'est pas en paix. Dans le peuple bassa, on ne s'entend pas assez, ils sont divisés, voilà. Il fallait qu'on essaie. Et moi, personnellement, ça m'a tout de suite accroché. Je me suis dit, non, ça, c'est important. On est artiste parce qu'on veut transmettre des sensations. Ça peut être des sensations de joie, de douleur même, mais surtout d'unité. Et ça, ça peut marquer, si ça peut changer les choses dans ce pays. Et moi, ça rentre dans ma vision des choses. Quand j'ai sorti mon premier album, c'était pour sensibiliser l'être humain. C'était pour que, à travers mon parcours, qui sont mes traces, à travers mes traces, d'autres personnes se reconnaissent et puissent se préparer à l'avenir. Et là, Adna vient aussi apporter une pierre à l'édifice à la conscience de mon pays. Ça, ça a été le plus compliqué. Vraiment le plus compliqué. Pourquoi ? Parce que, comme je dis, le but pour nous n'était pas de donner un message bien particulier comme celui-là. On s'est retrouvé, Roger appelait Final, Final et Roger m'ont appelé et on appelait Andy juste pour chanter, pour faire la musique, sans calculer quoi que ce soit. La première chanson qu'on a fabriquée dans ce studio, je me rappelle, c'était « Mama est un don de Dieu ». « Mama est un don de Dieu ». Ça, c'est la première chanson qu'on a composée. C'est-à-dire, pour te dire que ce n'était pas, comment on le dirait, ce n'était pas prémédité. Bon, maintenant, quand on a fabriqué les chansons et qu'on a fabriqué Adna, on s'est dit, quel est le nom qu'on va donner à ce projet qui va marquer le coup ? Parce qu'à un départ, on a pensé à plusieurs choses. Prendre les premières lettres de nos noms et les associer. Est-ce qu'il ne faut pas trouver autre chose ? On a essayé. Et le nom qui est arrivé par Providence, on va le dire comme ça. Parce que, vu que de l'autre côté de l'Occident, de l'étranger, il y a un monsieur qui s'appelle Armand Link, qui avait pensé à un projet qui s'appelait « Atna Dream Life ». À l'époque, on avait fait un concert à Lyon où on avait Belga-Tobi, Armand Biak, Mbalembalé, X-Maléa et je crois à Bebakabar. Bref, il y avait un concert qui s'est passé à Lyon. Et c'est à partir de ce concert qu'on a commencé à se dire, mais il y a eu « Atna Dream Life ». Si « Atna » arrive, ça peut… Et les Bassas, c'est un nom qui unit, c'est un nom qui marque. Dès qu'on dit « Atna », tout le monde s'arrête. Voilà, donc c'est comme ça que c'est arrivé. Mais je veux te dire, clairement, c'est une Providence du ciel. Parce que quand on a réfléchi, on a longtemps cherché. Je peux te dire que ça fait un an pour te dire, pour trouver ce nom. Un an ? Oui, un an. Peut-être même plus d'ailleurs, parce que je ne veux pas exagérer. Mais je veux dire, ça fait un an et plus pour qu'on trouve ce nom de « Atna ». Donc, voilà. Juste pour préciser, c'est clair qu'on va le dire comme ça. Quand on a une certaine éducation, tout ce qui vient en nous, ou alors tout ce sur quoi on se met, est souvent, je veux dire, va en fonction de l'éducation qu'on a reçue. Et moi, je suis né à l'église, j'ai grandi à l'église, j'ai commencé à jouer au tambour à l'église à l'âge de 5 ans, j'ai joué au balafon. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je sais faire aujourd'hui, je l'ai appris à l'église. Ça veut dire que même quand je partais à la maison, les jeunes, c'était parce que j'étais... Voilà, ça a toujours été ça. Donc, tout ce qui vient à moi après, je pense que ça rentre dans la même logique de ma façon de voir les choses. et naturellement, je crois que c'est la providence. Comme je disais, quand je parle de la providence, c'est que quand le Dieu Tout-Puissant se met au-devant d'une chose, ou au-devant de quelqu'un, tout ce qui vient à ses côtés, ça suit, quoi. Ça suit simplement. Donc, je pense que oui. Parce que je ne suis pas sûr que si on me propose de faire un duo, ou alors une chanson qui parle de sexe, entre guillemets, ou alors de quelque chose qui ne... Voilà, je ne peux pas adhérer. Ça, c'est clair. Il faut le dire clairement comme ça. Je n'ai pas choisi de faire du gospel parce que je n'ai pas envie de m'enfermer. Tout à fait. Parce que je pense que le gospel, je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais je veux dire que moi, ça, ce n'est que mon avis, si je faisais dans le gospel, si je faisais juste dans la musique d'église, je me serais fermé à beaucoup de choses. Voilà. Mais en faisant la musique que je fais, à ma manière, j'essaye de sensibiliser l'être humain. Parce que Dieu ne passe pas juste par l'église pour sensibiliser les gens. Il passe... Voilà. Il passe par tous les moyens pour pouvoir sensibiliser. Je pense que je suis de ceux qui pourront sensibiliser par d'autres moyens. Quand je fais mon premier album, Moudbinam, dans cet album, je demande à l'être humain de ne pas haïr son frère. Je demande d'aimer son frère. Donc, ça, c'est les thèmes qui reviendront toujours dans ma musique. Parce que je pense que je fais ce métier pour passer un certain message. Il y a deux ou trois cas de figure. Il y a ce premier cas de figure qui est simplement ce que je disais au préalable, qui est de protéger nos artistes. Et ceux qui sont habitués à le faire ne le font pas comme il le faut. Comment est-ce qu'un artiste qui a fait une carrière aussi brillante peut se le trouver à la fin sans soin ? Tout simplement parce que rien n'organiser le thème, sauf que quand je parle, que je travaille, que je puisse épargner. Et après avoir épargné, qu'à la fin, que je sois suivi. Donc, voilà, les sociétés ou alors le ministère qui est en charge de cela devraient, ceux qui sont en charge de cela, devraient se mobiliser pour ce genre de choses. Et le deuxième cas, il est le suivant. Et lui aussi, je l'ai dit au préalable. Ceux qui ne prennent les artistes pour rien. Ça fait que quand tu me sollicites et tu me dis que tu ne me payes pas, les prochaines fois que moi, quand je suis dans le besoin, je te sollicite aussi. C'est une dette morale. Voilà, donc, on devrait prendre ce métier au sérieux et se dire qu'un artiste mérite son salaire. Donc, quand je le sollicite, je le paye ce qu'il me demande ou alors, comme il se doit. Et ça permet à ce que l'artiste peut être autonome. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas de là où loger. Ce n'est pas normal. Le troisième cas de figure qui est les artistes eux-mêmes. Comment un artiste devrait se prendre en charge ? Parce que, papa Manon me disait encore une fois, il y a combien d'artistes au Cameroun qui se lèvent chaque jour, qui vont au travail, comme un fonctionnaire, comme un médecin, comme un journaliste que tu es, comme un, je ne sais pas, comme un instituteur. Il y a combien d'artistes qui le font ? Qui ont choisi de faire un métier, d'accepter d'abord que la musique c'est un métier, mais le faire chaque jour. Parce que c'est ça le métier, c'est que chaque jour tu vas au travail, tu as un jour de repos, tu as un jour de congé. Ils ne sont pas nombreux qui le font. Et maintenant, cette culture te ferait même savoir que, comme c'est un métier, je devrais épargner, je devrais investir, je devrais... Il y a plein d'artistes ici qui ont quand même réussi à investir, qui ont réussi à avoir une maison, avoir un foyer, parce qu'ils ont su utiliser leur intelligence. Voilà.